Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La colère de certaines coalitions de l'opposition au Sénégal. A l'approche des élections locales prévues pour janvier 2022, plusieurs listes de l'opposition ont été rejetées. Les préfectures invoquent des listes ou dossiers incomplets. L'engagement du président Abdelmadjid Tebboune auprès de la diaspora algérienne. Le chef de l'Etat prévoit la mise en place de mesures visant à préserver leurs intérêts. Un engagement pris lors de la conférence des chefs de mission diplomatique et consulaires algériennes. La réouverture des frontières aériennes malgaches à l'Europe. Une réouverture qui intervient après 20 mois de fermeture en raison de la crise sanitaire. Les voyageurs devront néanmoins se plier à un protocole sanitaire strict à leur arrivée. Et puis nous recevrons en fin d'édition notre journaliste sportif José Douglas qui nous fera un point sur la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, Zone Afrique. Mais tout d'abord le décès d'au moins 7 policiers au Nigeria. Ils sont décédés ce mardi 9 novembre dans une attaque survenue dans l'état de Zamfara situé au nord-ouest du pays. Les médias locaux précisent que l'offensive a été perpétrée dans le village de Zonei. Un assaut qui a également fait un grand nombre de blessés parmi les civils. Selon ces mêmes sources qui pour autant n'ont pas détaillé leur nombre exact. Plus que quelques mois avant les prochaines élections locales sénégalaises, prévues le 23 janvier 2022, les partis avaient jusqu'au 4 novembre pour déposer leur liste. Mais une fois cette date passée, plusieurs coalitions de l'opposition ont vu leur liste être rejetée. Parmi elles figurent notamment Yeoui Askanoui qui a d'ailleurs dénoncé un sabotage. Les précisions de Philoméitine. La polémique s'est bien installée au sein de l'échiquier politique sénégalais. Les partis de l'opposition qui souhaitaient faire un bloc pour aller aux élections locales du 23 janvier 2022 peinent à s'unir. Certaines de leurs listes ont été rejetées par les préfectures dans les différentes localités du pays. L'opposition dans la tourmente évoque une tentative de sabotage de la part du pouvoir par rapport aux décisions rendues. On ne peut pas prétendre occuper les fonctions de maire ou bien être le mandataire d'un parti politique légalement constitué ou bien d'une coalition de partis politiques sans pouvoir quand même être en mesure de constituer correctement un dossier de candidature. On ne peut pas non plus comprendre qu'un mandataire ne puisse pas amener son dossier à date échue, à l'endroit indiqué pour déposer parce qu'on a constaté plusieurs forclusions. Moi je pense que le problème relève plutôt de l'opposition. Même si on peut constater quand même dans certains endroits un certain abus de pouvoir de la part de l'autorité, il faut le dire comme ça. Pour justifier ces irrécevabilités, les autorités territoriales estiment que certaines listes ou dossiers sont incomplets. La coalition Yewi Askanoui, qui compte tous les ténors de l'opposition, envisage de déposer des recours dans les différentes cours d'appel concernés par ces mesures. Selon elle, c'est la première fois que de massifs rejets ont été constatés pour des élections locales au Sénégal. Les élections locales sont des élections qui ont beaucoup d'enjeux parce qu'il s'agit d'élire en tout cas ceux qui vont représenter leur population au plan local. Deux pensent qu'à l'issue de ces élections-là, en tout cas, il va se dessiner une certaine carte électorale pour l'élection présidentielle à venir. Mais tout cela, à mon avis, doit se faire quand même dans la paix, dans la stabilité, dans la sérénité. On n'a pas besoin de faire appel à la violence, on n'a pas besoin de faire appel à la division. Les investitures des candidats aux élections municipales et départementales ont suscité plusieurs désaccords. Cela a notamment occasionné l'éclatement des coalitions de la majorité présidentielle et de l'opposition au Sénégal. Préserver les intérêts des Algériens résidant à l'étranger, c'est l'engagement pris par le président Abdelmajid Tebboune lors de la conférence des chefs de mission diplomatique et consulaire algérienne qui s'est tenue ce lundi. Le chef de l'État prévoit par exemple la mise en place de numéros verts. Les précisions de Marie-Raphaël Antelou. En Algérie, le président Abdelmajid Tebboune s'engage à protéger les ressortissants algériens basés à l'étranger. Cette annonce a été faite le 8 novembre 2021 par le président lui-même. Pour l'autorité, cette mesure vise à protéger les intérêts de toute la République. Il a ainsi exhorté tous les chefs de mission diplomatique et consulaire algériens à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour assurer la protection des Algériens de la diaspora. Le fait que Abdelmajid Tebboune, président algérien, décide aujourd'hui de considérer les Algériens vivant à l'étranger est une très bonne nouvelle. Je crains que ce soit un effet d'annonce malheureusement puisque je me souviens très récemment des Algériens qui étaient bloqués à l'aéroport Charles de Gaulle en France durant le Covid et qui ont été totalement délaissés pendant plusieurs semaines par les autorités algériennes qui n'ont absolument rien fait pour régler la situation. Alors oui, c'est une intention qui est très louable dans les faits mais qui demande à être concrétisée par des actes. Selon de nombreux témoignages, les opportunités d'emploi sont difficilement accessibles aux ressortissants africains dans les pays occidentaux. Également, des ressortissants africains et particulièrement ceux des pays du Maghreb sont le plus souvent accusés d'être affilés à des groupes terroristes et sont parfois victimes d'injustices. Ainsi, pour le président, ces décisions permettront de limiter toutes les injustices dont sont victimes plusieurs Algériens dans le monde. Donc, commençons déjà par permettre aux Algériens et aux Algériennes de rentrer au pays lorsqu'ils le souhaitent sans avoir un budget considérable. Et puis peut-être qu'après, effectivement, l'assistance aux Algériens vivant à l'étranger deviendra une réalité. C'est un vœu pieux qui est exprimé pour le moment. J'aimerais qu'il se contractise par des éléments clairs. Une autre mesure prise par le président de la République est la mise en place d'un numéro vert au profit des membres de la communauté algérienne. Par ailleurs, la location d'un budget pour engager les avocats pour les défendre en cas d'injustice est envisagée. L'actualité nous emmène également en Guinée, où le président de transition Mamadi Doumbouya a rejeté la nomination d'un envoyé spécial de la CDAO pour le pays. Dans une lettre adressée au chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, également président en exercice de l'organisation, il affirme que cette nomination n'est ni opportune ni urgente, je cite, « dans la mesure où aucune crise de nature à compromettre le cours normal de la transition n'est observée ». Une déclaration qui intervient quelques jours après le sommet extraordinaire de la CDAO au Ghana, sommet durant lequel l'organisation avait alors missionné le diplomate Mohamed Ibn Chambas pour accompagner la transition en Guinée. Malgré ce refus, le chef de l'État guinéen dit vouloir coopérer étroitement avec la CDAO durant cette phase transitoire. La relance du secteur touristique se poursuit progressivement à Madagascar. Ce 6 novembre, la grande île a rouvert ses frontières aériennes à l'Europe, ce après 20 mois de fermeture. Mais compte tenu du contexte, cette réouverture s'accompagne de contraintes sanitaires. Les voyageurs doivent notamment effectuer un test PCR dès leur arrivée. Madagascar a depuis le 6 novembre 2021 rouvert ses frontières à l'Europe. En effet, affectée par la pandémie de Covid-19, comme partout dans le monde, le gouvernement Magache a dû procéder à la fermeture de ses frontières au cours des 20 derniers mois. Une rupture des échanges qui a affecté l'activité touristique du pays. Cela va se faire petit à petit, mais c'est un grand soulagement pour nous. On a déjà quelques réservations, un bateau de croisière prévu pour le mois de décembre. Pour le tourisme classique, on a très peu de réservations. Il faut vraiment mobiliser tous les acteurs pour qu'on rassure les clients et qu'ils se décident à venir à Madagascar. Un test PCR et un confinement de deux jours à l'hôtel dès la descente de l'avion. Telles sont les conditions à respecter par les passagers qui viennent d'arriver à Madagascar. Après 20 mois d'arrêt, les Malgaches espèrent voir une reprise effective des vols en faveur des échanges commerciaux et de la relance touristique. La réouverture des frontières à Madagascar devrait permettre de relancer l'activité économique et surtout ce secteur qui a été impacté depuis maintenant plus de 18 mois. Si on estime les chiffres et les pertes au niveau économique, on les estime actuellement à 900 millions de dollars. Il faut savoir que le tourisme représente 7% du PIB, donc il est important de relancer cette activité et les opérateurs en attendent beaucoup. Au vu de l'expansion du Covid-19 et malgré l'accès à plusieurs doses de vaccins, le gouvernement Malgache reste prudent sur les voyages afin d'éviter une nouvelle vague de Covid-19. Une démarche appréciée par les opérateurs touristiques qui plaident aussi pour une vaccination beaucoup plus importante. L'actualité sportive à présent avec un point sur la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar-Zone Afrique. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau notre journaliste sportif, José Douglas. Bon, merci, Camèche. Alors, si certaines équipes ont la certitude de disputer les barrages avant de décrocher leur biais, d'autres doivent batailler avec énergie et sobriété pour être en phase finale, José. Exactement. Et les matchs commencent ce jeudi 11 avec au programme toujours les 54 équipes qui sont engagées. Il y a cinq places qualificatives. Les dix vainqueurs de groupe se retrouveront lors d'un dernier tour pour disputer les cinq places en phase finale. Alors, sachez que les cinq équipes ou les cinq vainqueurs des confrontations seront qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Alors, certains matchs seront bien sûr interdits pour les cardiaques, Camèche. Je ne sais pas si vous avez une équipe particulière que vous suivez, mais en tout cas, faites attention. Au programme, donc, par exemple, ce jeudi 11 novembre, il y aura Rwanda contre le Mali, Akigali, et puis Ouganda contre le Kenya. Au classement, Mali est en tête devant l'Ouganda, la première place ce jour entre le Mali et l'Ouganda, bien sûr. Avant de poursuivre, écoutons ce que nous dit Valérie Hébé, spécialiste du foot en Afrique et qui évoque la pandémie du Covid pendant ses épreuves. Il est tout à fait normal que ces qualifications zone Afrique se soient jouées dans un contexte difficile, vu déjà la pandémie qui touche le monde entier, mais surtout également dû au fait que les protocoles sanitaires d'un pays à l'autre changent. Et, n'est-ce pas, les mesures qui ont été prises par la FIFA et la CAF ne sont pas respectées de la même manière partout. On a pu voir des équipes qui ont dû voir leurs effectifs réduits parce que les tests effectués dans certains pays se sont révélés positifs, alors qu'ils étaient négatifs à l'arrivée. Donc, ces protocoles sanitaires qui varient d'un pays à l'autre n'arrangent certainement pas certaines équipes, mais on espère que la CAF et la FIFA qui managent ces compétitions vont tout mettre en œuvre pour que les dernières journées, les deux dernières journées qui sont décisives et importantes pour toutes les équipes se jouent dans de meilleures circonstances. Et un groupe G maintenant, Éthiopie contre le Ghana, Afrique du Sud contre le Zimbabwe au classement Afrique du Sud et seul en tête devant le Ghana, Afrique du Sud et Ghana qui luttent pour la première place en groupe. H le Togo contre le Sénégal à Lomé et Congo contre Namibie, Sénégal seul en tête avec 12 points quasiment déjà qualifiés pour les barrages. Un groupe G, Tanzanie-RD Congo et Bénin-Madagascar, la Tanzanie et Execo en tête avec le Bénin, 7 points. Impossible de désigner pour l'instant qu'à Mèche, l'équipe qui sera qualifiée pour les barrages. Et José, le cinquième tour se poursuit ce vendredi. Exactement, avec un groupe A, Djibouti-Algérie, ce sera au Caire, Burkina Faso contre le Niger. Algérie et Burkina Faso sont Execo en tête avec 10 points. Là aussi, ce sera difficile. Un groupe F, Angola contre l'Égypte et Gabon contre la Libye. Et je vous propose d'écouter justement l'entraîneur du Gabon, Patrice Neveu, qui nous parle des chances éventuelles du Gabon. Alors oui, à condition qu'on s'impose chez nous à Franceville contre la Libye, ça c'est le premier point qui est essentiel. En plus, pour qu'on garde, je dirais, non seulement toutes nos chances, mais notre enracinité à Franceville. Et puis, c'est un match international, il est nécessaire de tout faire pour prendre les trois points. Et après, bien évidemment, qu'on reste tributaire du match Angola-Égypte. Bon, au plan du jeu, je suis persuadé que l'Angola est capable de s'imposer contre l'Égypte en Angola, vu le match qui avait été réalisé du match Égypte-Angola que j'avais vu, et puis par rapport aux qualités des Angolais. Maintenant, tout reste, on restera, je dirais, à l'écoute du résultat. Mais tout d'abord, qu'on se préoccupe, nous, d'une autre, uniquement d'une autre, et de se dire qu'on doit s'imposer chez nous. Et un groupe IS, ou dans Maroc, à Rabat, Guinée et Conakry contre le Guinée-Bissau. À Conakry, Maroc est seul en tête avec 12 points, et le Maroc qui est quasiment qualifié qu'à la mèche. D'autres matchs inclus dans ce cinquième tour sont également au programme de la journée de ce samedi. Exactement, groupe B, Guinée-Équatoriale-Tunisien à Malabo, Zambie contre la Mauritanie. Tunisie est en tête avec 10 points devant la Guinée-Équatoriale, 7 points. Et toujours ce samedi, en groupe C, l'Iberia contre le Nigeria à Tangier, et Cap-Berre contre la République centrafricaine à Mindelo. Et Nigeria est en tête avec 9 points, nous passons à Guernot Roi que nous saluons. Et le Cap-Berre est deuxième avec 7 points, groupe D, Malawi-Cameroun à Orlando. Un groupe D, Toujours, Côte d'Ivoire contre Mozambique à Cotonou. Là encore, c'est un groupe difficile qu'à mèche, croyez-moi. Côte d'Ivoire est seul en tête avec 10 points, mais Cameroun est deuxième avec 9 points compliqués. Et à présent, José, un petit mot sur la Ligue des champions féminines de la CAF. Et oui, pour Claude, il faut penser aussi aux femmes, aux dames, pardon, au classement de cette compétition qui se déroule en Égypte. En groupe A, Asa Akas est seul leader avec 6 points devant le Malabo Kings, 3 points. Et Wadi Degla, troisième avec 3 points. Et en groupe B, Mameleau des Sundowns de l'Afrique du Sud est en tête avec 6 points. Deuxième vie, Iga, Queens avec 3 points. Les Esfars du Maroc et troisième avec 3 points, voilà Cameroun. Merci beaucoup, José, pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. À l'actualité continue sur Africa 24.